Bon, lecture, un du texte 6, semaine 3, mon voyage à Darla, page numéro 170. Alors, vous lisez, si l'on suit le mot de texte, je lis et j'écris. Numéro 4, écris une phrase pour répondre à la question. Et toi du texte, pourquoi le papa a-t-il loué un 4x4 ? Numéro 5, complète la phrase avec les mots du texte. Le temps était, l'eau et le sable. Numéro 6, coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. Nous avons sijourné dans un bel hôtel. La ligne 2, 3. Nous avons sijourné dans un bel hôtel. Nous avons sijourné dans un bel hôtel. Alors, tu coches la phrase qui a le même sens que la phrase du texte. Alors, nous avons décoré un bel hôtel. Nous avons logé dans un bel hôtel. Nous avons peint un bel hôtel. Numéro 7, recopie le texte en remplaçant chaque dessin par les mots correspondants. Dans des naturels, il y avait des petits... C'est un spectacle magnifique. Ce lieu est situé près du village. Il faut louer un pour y aller. Numéro 8, trouve le nom des lieux visités par le petit garçon et entourlés. Rabat, Imlili, Dakhla, Luzo, Dutmara, la plage de Porto Rico. Alors, maintenant, vous avez un exercice à faire sur les cahiers. Alors, l'exercice consiste à donner le contraire des mots soulignés suivants. Elle ferme la porte. La chambre est petite. Le repas est chaud. Je suis content. Cet enfant aime les jeux. L'exercice numéro 9, remplace les mots soulignés par leur contraire et écrit la phrase. Détesté, plus vieux, plus tité. Le temps était ensoleillé et la plage assez grande. J'ai aimé ce voyage. Voyage.